Et des couples de danseurs, il y en a plein, et qui ont une bonne technique, il y en a plein. Et je pense qu'il faut essayer de se différencier des autres, pas par la technique, parce qu'une bonne technique, on peut tellement l'avoir, il y en a tellement qui l'ont, que ça ne va plus être possible. Ce qui est important, c'est d'essayer de créer une connexion qui va se transmettre aux gens qui nous regardent danser. C'est ça qui est important. La technique, il y a des milliers de danseurs qui ont une meilleure technique que moi, donc je ne peux pas essayer d'être meilleur qu'eux. Il faut essayer d'être différent et il faut essayer de connecter avec notre partenaire pour pouvoir montrer aux autres cette connexion. C'est ça qui est important. Que ce soit dans la danse de milonga ou dans la prestation scénique, c'est la même chose. C'est réussir à connecter et qu'il y a un aura de connexion tout autour qui va se ressentir. C'est que la connexion, on ne peut pas se forcer. On ne peut pas forcer à transmettre de l'émotion aux gens. Et ceux qui essayent de faire ça, en général, ça ne marche pas. C'est ce qu'ils disaient. En même temps, on essaie de quitter cette partie poétique. Ça vient ou ça ne vient pas, tout simplement. Mais je ne peux pas... Comment est-ce qu'on fait pour transmettre de l'émotion aux gens ? Déjà, il faut le sentir. Mais c'est quelque chose qui vient tout seul. Ce n'est pas possible de faire mine de... Il y a évidemment une partie de théâtre, surtout dans le tango de scène. Mais il faut le sentir, cette partie de théâtre, pour rentrer dans le personnage et le transmettre. Mais je ne peux pas faire mine. C'est difficile, ça. Le tango de scène, c'est différent. On ne peut pas faire une chorégraphie, une musique spécifique. C'est quelque moment, je vais faire ça. L'intention, après, les choses que tous sont dans le corps, c'est sale, non ? Ça sort. Il ne faut pas le plaquer, l'émotion. Si à un moment, il y a une musique langoureuse, je ne peux pas dire... Alors, on a dit qu'on faisait ça, et il faut le faire. Non, il faut vraiment le sentir à ce moment-là. Il faut regarder l'autre personnage, il faut le sentir. Sinon, ça va être plaqué, ça ne va pas être joli. Non, sinon, ça va être le cara de tango. Oui, tête de tango. C'est quoi la tête de tango ? On a des spécialistes, ici, de ça. Avec le masque. Oui, c'est ça, surjouer. Oui, surjouer, impénétrable, qui se donne un air. C'est difficile, il faut le chercher. Le sourire des mots, le rictus ultra bright. Je prends du plaisir, il y a 3 minutes, ça va regarder moi bien. Tu as vu, là, jusqu'aux oreilles. Difficile de passer une émotion qu'on ne ressent pas soi-même, en fait. Oui, il faut la sentir. Non, non, non. Il faut sentir quelque chose. Après, les gens, ils nous demandent des fois aussi... Mais des fois, puisque vous êtes un couple dans la vie, vous disputez des fois comment vous arrivez à danser après ensemble. Eh bien, oui, mais il faut utiliser cette émotion-là aussi. Il y a des belles émotions, et puis il y a des émotions moches. Il faut tout simplement l'utiliser pour danser. Si tu as de la rage, utilise-la pour mettre de l'énergie dans ton tango. C'est ça qui va marcher. Message personnel. Le principal de la danse, c'est la musique. On dit en espagnol, s'il vous plaît. Oui. Allez, passons à la traduction. Si, que le principal de la musique, c'est que si nous sommes ennuyés, je écoute la musique et la musique m'a senti quelque chose. Oui. Et à la fois, nous le canalisons. Nous le canalisons pour, digamos, mediante ces émotions. Si nous sommes ennuyés, c'est une émotion différente que nous allons transmettre. Qu'on soit fâché l'un avec l'autre, si on est fâché l'un avec l'autre, ça ne change rien. La musique, c'est celle qu'on va écouter. Et c'est ce qui va nous permettre de canaliser cette rage pour la ressortir d'une manière ou d'une autre. Mais la musique, elle est toujours là, c'est la même. Donc, on va le danser différemment. Oui, c'est ça qui est intéressant dans l'improvisation aussi. Mais on va la danser quand même, au final. Les phrases musicales, elles sont toujours là. Les poses, elles sont toujours là. Et ça va faire un tango différent. Du coup, la danse, elle va être différente. Moi, ce que je souhaite, à 2018 ou au futur, c'est que les gens se rendent compte que le tango, c'est quelque chose de populaire. C'est-à-dire, les gens dans le monde du tango et les gens hors du monde du tango. Le tango, c'est quelque chose qui est ouvert à tous, que tout le monde peut faire, n'importe quelle génération. Et il faut que les gens autour se rendent compte pour se dire, non, ce n'est pas une danse de vieux. Allons-y. Les vieux et les jeunes, mais allons-y. Et que les gens, dans le tango aussi, se rendent compte que, eh bien, faisons-le accessible. Il faut absolument que ce soit facile et que ce soit accessible et que ce soit ouvert à tous. Et c'est hyper important, ça. Ouvrons-nous, ouvrons-nous. Je pense que, oui, ne créez pas une communauté serrée. Oui, ne fermons pas la communauté. Parce que sinon, ça ne marche pas. On ne va jamais se développer. C'est un boucle. C'est un boucle. Non, non. Après, c'est beaucoup pour ça que je vois avec le monde du tango, tous les... En tout, en tout, en tout. Partout, oui. Partout, c'est beaucoup pour ça que je crois que le tango est son propriété. Non, ce n'est pas propriété, je n'ai pas la vérité... Absolue. Absolue, il n'y a pas de règles, pas de vérité absolue. Non, 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 dans les courses, c'est toujours notre manière de faire, c'est notre manière de... Il n'y a pas la vérité révélée. Non, non, après... C'est une avant collective. Voilà, c'est ça. Écrivons-la ensemble. C'est important que les gens comprennent ça. Sous-titrage Société Radio-Canada